Générique 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 22 communes de Nouvelle-Aquitaine retenues dans le plan gouvernemental pour la revalorisation des villes moyennes. On peut citer notamment New York, Châtellerault, Poitiers, Guéret, Limoges, Brive, Angoulême, Cognac, Sainte ou encore Agen, Dax, Mont-de-Marsan, Villeneuve-sur-Lotte, Bergerac et Libourne, seule commune en Gironde. Au total, plus de 220 villes en France vont ainsi pouvoir se partager une enveloppe de 5 milliards d'euros sur 5 ans pour redynamiser leur centre-ville. Générique Le revenu de base, l'idée continue de faire son chemin. 13 présidents de conseils départementaux ont lancé une grande enquête pour dessiner les contours d'une prochaine expérimentation et 4 départements de Nouvelle-Aquitaine en font partie, le Lot-et-Garonne, l'Élande, la Dordogne et la Gironde. Nous sommes en train de préciser le cahier des charges d'une étude de pré-expérimentation. Nous devrions pouvoir, d'ici l'été, avoir le cadre de cette expérimentation et nous souhaitons le présenter au gouvernement à l'automne prochain pour voir s'il peut nous permettre des dérogations législatives qui garantiront cette expérimentation. Des ours dans les Pyrénées, le sujet est toujours aussi sensible et la polémique renaît après la récente annonce de Nicolas Hulot. Le ministre de l'Écologie veut lâcher deux ours femelles du côté d'Arette et la Pierre Saint-Martin. Pour l'instant, il faut dire que seuls deux mâles vivent dans ce secteur et voir se multiplier les ours dans la vallée des Barretous, voilà qui ne réjouit surtout pas les éleveurs. Nous sommes très inquiets puisque l'ours est un prédateur et comme tous les prédateurs, il est incompatible avec le pastoralisme. On ne sait pas qui c'est qui va attaquer, d'où est-ce qu'il va arriver. Il faut dire que cette vallée concentre la moitié des élevages dans tous les Pyrénées. Pierre Saint-Martin, c'est le premier site de production fromagère des Pyrénées. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a une agriculture vivante, 43 exploitations sur la commune, plus de 3500 rebis l'été à la pierre Saint-Martin, de centaines de vaches. Je devine que cette réintroduction risque de musculer un peu toute cette économie. D'autres, en revanche, se réjouissent de cette nouvelle. L'ours, dans les Pyrénées Atlantiques, n'a jamais cessé d'exister. Il a toujours été présent. C'est le seul coin de France où il a toujours été présent. L'homme a l'habitude de vivre avec lui. Il a d'ailleurs cultivé toute une culture de cohabitation avec l'ours. Donc, c'est le moment maintenant, tant que cette culture existe, de renforcer le petit noyau relictuel existant afin d'éviter l'extinction. Les deux ours devraient arriver à l'automne prochain. Un petit pas de danse sur le tarmac. C'est la façon pour EasyJets de fêter son installation à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. La compagnie britannique Low Coast implante en Gironde sa sixième base française. Trois avions seront ainsi en permanence à l'aéroport de même que 110 personnes. Il faut dire qu'EasyJets à l'aéroport de Mérignac, c'est une affaire qui marche. La compagnie proposera 400 000 sièges supplémentaires à Bordeaux dès l'été prochain. Ça nous donne structurellement le potentiel pour construire le futur et d'accompagner le développement du trafic, l'ouverture de nouvelles destinations, la densification aussi en fréquence. On a beaucoup plus de flexibilité en ayant les avions à domicile que simplement des avions qui viennent d'autres villes et qui restent limités. Elle doit de nouveau prendre son mal en patience et surtout sa brouette pour monter ses courses. Le voisin d'Anne-Marie Bouvet a de nouveau barré le seul chemin qui mène à sa maison. Le conflit dure ainsi depuis 18 mois. Le voisin avait un temps libéré le chemin mais cela n'aura donc finalement duré que quelques jours. Un long-métrage 100% périgourdin. C'est Guillaume Usneau qui l'a lancé. Cet habitant de Montignac est atteint d'une maladie neuromusculaire dégénérative dans la lune d'un peu plus près. Il raconte ainsi l'histoire de Benjamin handicapé depuis toujours qui met en place une résidence d'été théâtrale. Ce film réalisé par sa cousine est aussi le résultat d'un crowdfunding réussi et de la mobilisation de nombreux bénévoles. C'est une chose pour ça. Non, non, c'est la dernière version. Qu'est-ce qu'un oeuf ? Telle est la question. En fait, je suis en train de monter une petite tremble pour une résidence de théâtre au château de l'air. de la poule. Benjamin ! Benjamin ! Vous êtes là ? Écale pas, compte allusion autour de la poule. Il ne faut pas compter les oeufs au cul de la poule. Mais c'est pas possible. Il n'est jamais content, celui-là. Allez, cette fois, c'est permis, on peut en faire tout un fromage puisque c'est l'esquirou, le meilleur fromage du monde. Une médaille d'or décrochée aux Etats-Unis lors d'un concours qui a regroupé 3400 fromages venus du monde entier. Une joie, bien sûr, pour les quelques 340 bergeries de l'appellation Osso Hirati qui fournissent la matière première. Une fierté, bien évidemment, pour le maître fromager. On veut un compromis, un assemblage de textures fermes et onctueuses et un goût de noisette et type ébrebis également. Et donc, ce goût et cette texture s'obtiennent avec un affinage assez long à basse température. Et les aventures continuent pour l'Hermione depuis son départ de Rochefort. La frégate enchaîne les tempêtes pour son premier voyage en Méditerranée. L'équipage est même arrivé avec quelques jours d'avance à 7 avec des images aussi spectaculaires et un succès encore garanti. Petit rappel, l'Hermione sera dans le port de la Lune pour la fête du vin. Et pour terminer, deux sacrés rebondissements dans cette hebdo vidéo à Biarritz. L'association Esprit Saint-Charles fait en effet la promotion de sa prochaine manifestation, une compétition de course sans sac et surtout de ballons sauteurs. Et visiblement, ça n'a pas l'air très évident. Des camarades ou des cousins, des cousines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada